Hello les Active Painters, bienvenue sur la chaîne Active Paint Pro des peintres et des métiers de la finition. Tout d'abord un grand bonjour à tous les abonnés et à toi qui me regardes. Eh bien il est 17h15, le grenailleur Philippe a fini. Donc il a envoyé 2000 m² aujourd'hui. Voilà, donc je lui ai dit on va faire une petite vidéo de synthèse sur le... Je rigole parce qu'il est parti aux toilettes. Non, il est parti débrancher, il est parti débrancher la machine. Voilà, et donc il est en train de ranger, ranger le matériel, remettre la machine sur remorque. Et donc du coup j'en profite pour te faire une petite vidéo. Voilà, avec Philippe. Donc là tu ranges, tu loves les rallonges, 380. Voilà, donc là c'est complètement fini. Donc tout le stock, tout l'atelier a été grenaillé. Donc moi j'ai utilisé le chariot essentiellement, aujourd'hui j'ai utilisé le chariot magnétique pour enlever les grenailles. Alors les grenailles ce sont des petites billes, je vais te faire voir, je pense que tu les as vues tout à l'heure. Ce sont des petites billes d'acier qui sont projetées fortement sur le sol et qui vient donc taper le sol. Et qui vient, voilà, qui vient enlever le côté poli de la dalle. Voilà, bon alors tu vas nous en parler un peu plus ? Dis-moi tout, qu'est-ce que tu veux savoir ? Alors ta machine, comment elle s'appelle ? Une grenailleuse, une grenailleuse de sol. Une grenailleuse de sol, parce qu'il existe aussi des grenailleuses de mur ? Des grenailleuses verticales, plein de sortes de grenailleuses, des grenailleuses en cabine aussi. Ah oui, en cabine. Voilà, donc là celle-là c'est sur le sol, que pour le sol. Ok, bon bah t'as quand même vachement bossé toute la journée, ça a été pas une mince affaire. Donc là la machine elle est là, tu vas la ranger. Voilà, là c'est l'aspirateur. Elle pèse combien ça ? Ça c'est l'aspirateur. 550 kilos. 550 kilos. Là dedans. Donc je vais, bon, rapidement, donc c'est du 380, 32 ampères tu m'as dit. Et donc t'as la partie, le compresseur, ça c'est un petit. Ça c'est le compresseur. Ouais. Et après t'as le ventilo qui est là dedans, sur l'aspiration. Ventilo, d'accord. Voilà, et après t'as le bac à poussière qui est là. Ouais, le bac à poussière qu'on a vidé dans la vidéo, que les gens n'ont pas vu. Mais... Il y en a encore dedans, là je vais revider. Tu vas revider. Troisième fois. Une troisième fois, troisième journée. Et ton bac il fait, tu m'avais dit, 200 kilos. Plein, il fait 200 kilos. Plein, 200 kilos. Tu vois, il n'y a pas grand chose dedans maintenant. C'est pas énorme à faire. Ok. Donc là, tu vas le vider là-bas. On va la pousser. Et ça c'est ton système d'aspiration. Exactement. Et là, de décollematage. Et de décollematage. Donc je remets le micro. Allez, je vais t'aider à pousser. C'est parti. Donc là, tu diriges, moi je pousse. Je suis le moteur. Attention. On range la machine. Je te fais voir. C'est que 2000 mètres carrés, ça fait des grands entrepôts aussi. T'en fais des allers-retours, des pas toute la journée. Allez, la nuit tombe. Tu mets tout ça là ? Ok, l'aspirateur. C'est un bel aspirateur quand même. La grenailleuse a fait le même poids. Tu sais à peu près combien ça aspire ça ? Non, tu te donnes, ouais. L'aspiration, le mètre cube. Et voilà la grenailleuse. Allez, je vais t'aider à pousser aussi. Hop. Donc tu vois, c'est les conditions chantier. C'est des vidéos en réel. Allez, je t'aide à pousser. On met tout ça là. La remorque est là. Donc toi, tu viens d'où ? Région parisienne. Région parisienne. D'accord, ça te fait un beau déplacement de 400 km. C'est ça. Et puis voilà. Alors, tu travailles pour quelle entreprise ? TRB 91. Ça fait longtemps que tu fais ça ? Ça va faire une dizaine d'années. Tu as une grosse expérience. J'ai essayé tout à l'heure la machine. Ce n'est vraiment pas évident. C'est un métier vraiment apparent. Il y a une prise en main à faire. Et ce n'est pas évident du tout de maîtriser la machine. Bon, voilà l'ensemble des deux. Tu voulais peut-être nous dire quelque chose sur le support ? Là, sur un béton comme ça, c'est un béton poli. Le fait de le dépolir, ça suffit. Après, tu peux granailler sur la résine ici. Donc là, c'est pareil. Tu veux enlever l'effet de brillance qu'il y a par-dessus. Tu peux avoir un béton assez mou. Donc là, tu ne feras pas. Tu ne feras pas deux bacs et demi comme j'ai fait ici pour 2000 m². Tu vas faire 100 m² et tu vas vider un bac. Là, c'est simple. On va dire que c'est simple. D'accord. C'est un béton assez facile. Ok. Bon, très bien. Donc voilà, je te fais voir l'entrepôt qui est fini d'être grenaillé. Maintenant, les tâches que tu vois, c'est en fait le primaire d'accroche liquide. De rebouchage. De rebouchage. Le primaire de rebouchage. Voilà. C'est de la résine. C'est de la résine liquide qui va pénétrer dans le support et qui va enlever les bulles d'air. Voilà. Et puis là, c'est la fin de journée. Il y a de l'équipe 6K qui est là. Voilà. Bon, c'était pour te faire un petit coucou. La fin de journée est faite. Donc, je te remercie. Puis, je te dis à bientôt. Tu peux regarder plus de vidéos en cliquant sur les playlists. Tu voulais rajouter quelque chose ? Un petit au revoir. Allez. Salut. À la prochaine. Allez. Ciao. Salut. Salut. Salut.